Bonjour, ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 31 janvier. Premier message de l'oracle de la féminité sacrée pour avoir la tendance. Pour cette journée, nous avons la carte la graine de vie qui s'est retournée. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est le moment de passer à l'action, de vivre pleinement ce que vous avez envie de mettre en place. On se prend en main, on décide et on y va. Allons voir ça du côté du tarot. A la coupe du Light Sears Tarot, nous avons deux arcanes majeures. Ce n'est pas rien avec le chariot et l'impératrice. Le chariot qui nous parle de choix, de décisions que l'on va prendre assez rapidement et qui vont nous apporter la réussite, le succès par rapport à un projet. On nous parle d'abondance, de sérénité, de mettre en place quelque chose de nouveau qui va peut-être vous demander un petit peu de patience, qui va se faire dans le temps, mais qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, de mettre en place vos désirs les plus profonds. Eh bien, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est aujourd'hui qu'on passe à l'action, qu'on fait ses choix et qu'on met en place ce qui nous tient à cœur, ce que l'on veut voir aboutir, ce que l'on veut concrétiser, construire, ce que l'on veut tout simplement dans notre vie. Il y a pas mal de choses à gérer en même temps, il y a des choix à faire. Ça va vous demander peut-être d'être un peu par mon et par vous pour maintenir l'équilibre, mais vous ne manquerez pas d'énergie pour arriver à ce que vous souhaitez. Il y a de l'information qui arrive, de la bonne nouvelle. Avec ce valet de bâton, on voit bien qu'il y a du changement qui se met en route, que vous êtes en train de planifier, projeter, décider, penser, pour mettre vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ou aller vraiment vers de la nouveauté. On peut parler bien sûr d'un nouveau job là aussi, pourquoi pas, ou une nouvelle relation qui se met en place, qui vous fait vibrer. Mais en tout cas, là, vous réfléchissez vraiment à comment vous allez vous y prendre pour mettre tout ça en route, de façon à ne pas vous tromper de chemin et aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Avec ce chariot, on n'en doute pas, on nous parle bien de succès, de réussite, de triomphe. Pour autant, vous vous protégez quand même. Vous posez vos limites, vous fixez vos limites, vos barrières, mais vous ne lâchez rien, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Quelque chose qui vous passionne, vraiment, quelque chose qui vous fait vibrer fortement. Alors, 10 de bâton, 3 de pentacle et 8 d'épée. On est sur la fin de cycle. On en termine avec quelque chose qui a été pénible, qui a été épuisant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, sans mener la forme, vous allez pouvoir un peu lâcher prise, un peu souffler, pour aller vraiment sur la nouveauté, sur cet as de bâton qui suit le 10, pour recommencer un nouveau cycle, de façon à mettre en place quelque chose de nouveau. Vous ne serez pas seul, en plus, vous serez appuyé, guidé, accompagné, pour justement mettre en place tout ça, mettre en place ces projets. On voit que là, on réfléchit, on se fait conseiller, aider, guider. On parle de travail d'équipe, de soutien, d'aller chercher peut-être des renseignements auprès des bonnes personnes, aux bons endroits. On peut parler également de perfectionner ce que l'on voudrait savoir en plus. Donc, de retourner en formation, en apprentissage, enfin, de faire tout ce qu'il faut pour emmagasiner plus d'informations, plus de savoirs. On met en place quelque chose là. Voilà, on essaye vraiment de matérialiser quelque chose qui fait fortement envie. Pour autant, on voit qu'on n'est pas encore très sûr. On a quand même des pensées limitantes qui nous empêchent d'y voir clair, qui nous font croire qu'on ne sera pas capable d'eux, qu'on n'arrivera pas à. Mais bon, avec ce 8 d'épée, c'est vraiment que dans le mental. Si on ouvre les yeux, qu'on regarde un peu autour de nous, on se rend compte que dans le monde matériel concret, il n'existe pas d'obstacle majeur qui empêche de pouvoir concrétiser et faire avancer vos projets, vos envies, ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Là, on parle bien de lâcher derrière vous ce qui vous embête, ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, ce que vous croyez qu'il est un blocage. Alors qu'en fait, en ouvrant les yeux, on se rend compte qu'il n'y a pas d'obstacle énorme à franchir pour pouvoir avancer. Et pour cela, vous serez accompagné, guidé, appuyé, soutenu. Vous ne serez pas seul et vous saurez exactement où aller chercher les bons renseignements pour vous permettre d'avancer, de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle envie, enfin quelque chose qui vous fait envie. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 6 d'épée. Là, on retrouve de la stabilité, peut-être après un moment un peu houleux, un peu conflictuel. On en termine avec les conflits et on passe à la suite. Alors pour certains, on peut vraiment parler de partir, de se séparer, d'en finir avec une relation, alors que ce soit sentimentale. On peut mettre aussi des barrières ou de la distance avec des liens de la famille, avec une relation amicale, pourquoi pas. Là, on souhaite retrouver son équilibre, son calme, se sentir bien après une période assez mouvementée. C'en est la fin, vous allez pouvoir lâcher prise et recommencer sur quelque chose de bien plus positif. Vous ne serez pas seul, vous serez guidé, appuyé, soutenu et ça vous permettra justement de lâcher vos peurs, vos craintes de ne pas y arriver. Au niveau financier matériel, on a le roi d'épée qui nous parle de trancher, décider, avec sagesse, avec droiture, avec intelligence, sans laisser ses émotions entrer en ligne de compteur. Peut-être avez-vous eu une période assez difficile au niveau financier et matériel. Alors là, on parle vraiment de prendre les choses en main, en y regardant vraiment de plus près et en prenant nos décisions de façon claire, précise, nette et concise, en étant droit dans ses bottes, en prenant nos décisions de façon très intelligente, de manière à laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup de courage. Là, on retrouve son calme, on retrouve un apaisement après vraiment une période un peu mouvementée. Et vous ne serez pas seul pour mettre en place tout ça, vous serez appuyé et soutenu. Vous n'hésiterez pas, si besoin est, à aller demander des conseils auprès des bonnes personnes, même si elles doivent être, bien sûr, assermentées ou que ce sont des personnes qui ont le pouvoir de toute façon. On peut parler, bien sûr, de banquiers, de notaires, de juges, d'avocats. Pour certains, on peut parler aussi, bien sûr, d'une décision de justice qui pourrait tomber, mais qui ira dans votre sens. Vous serez vraiment guidés, soutenus et appuyés pour vous permettre d'y voir clair et d'affronter ce qui vous semble être peut-être insurmontable. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, mort, renaissance. On en termine avec quelque chose là. On en termine complètement pour aller vraiment vers de la nouveauté, pour aller vraiment vers un nouveau projet. Tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui appartient au passé, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, peut-être même des conflits, des blocages qui vous empêchent d'y voir clair par rapport à une situation, eh bien, c'en est la fin. Vous allez pouvoir avancer vraiment vers quelque chose de nouveau, de lumineux. Quand l'arcane de la mort sort, c'est bien pour vous dire que c'est terminé. Vous pouvez passer à autre chose, qu'elle vous a fait place nette, que ce qui vous a bloqué, empêché d'avancer, ce qui vous a contraint, eh bien, les obstacles ont été levés. Vous allez pouvoir recommencer des nouveaux projets, un nouveau job, une nouvelle passion, enfin, quelque chose qui reprend forme, qui recommence et qui va vous permettre vraiment d'avancer plus sereinement, sereinement sur votre chemin de vie. sur ce 10 de bâton, on a le 9 de bâton. Donc là, on voit qu'on va pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, mais pour autant, vous vous protégez quand même. Vous posez vos limites, vous faites attention, vous faites attention, mais vous nâchez rien, car vous savez que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à quelque chose de toxique, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché d'y voir clair. Eh bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir souffler et passer à la suite. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse derrière soi, qui appartient au passé, qui n'est plus d'actualité, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive là. Ça va bouger et ça va bouger dans le bon sens. Il y aura des choix à faire, peut-être une hésitation, mais ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre au niveau des échanges, au niveau de votre quotidien. On est vraiment sur du nouveau cycle qui commence et qui va vraiment vous émoustiller, vous faire plaisir et qui va vous permettre de passer en mode guérison. Alors, sur ce 3 de pentacle, on a le cavalier de bâton. Donc, on l'a vraiment, assurément, vous mettez en place des nouveaux projets. Vous allez chercher les bons renseignements auprès des bonnes personnes. Vous êtes soutenus, guidés, appuyés, conseillés. Et avec ce cavalier de bâton, eh bien là, c'est le moment de passer à l'action. Vous y allez, ça va aller très vite. Ça va vous booster, ça va vous passionner. Vous avez plein d'énergie pour vraiment mettre en place quelque chose de nouveau. On peut vraiment parler de nouveaux jobs pour ce que ça concerne, de nouvelles activités, de nouvelles passions, de nouvelles rencontres également pour ceux qui sont célibataires. Enfin là, il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre d'avancer de façon énergique et volontaire pour mettre en place de la nouveauté dans votre vie. Vous serez guidés, vous êtes guidés. Et on fait ça de façon vraiment traditionnelle. Il peut y avoir de l'officialisation, là, pour certains d'entre vous. On se racontera sur une relation. En tout cas, on vous demande de garder la foi, de croire en vous et d'avancer sereinement. Sur celui d'épée, là, vous en terminez. Avec les pensées limitantes, c'est la fin. Vous allez vraiment boucler un cycle, boucler quelque chose qui vous a bloqué. Ça en est complètement terminé. Vous êtes libre. Vous allez pouvoir recommencer quelque chose de façon bien plus sereine. Alors là, vraiment, pour ceux que ça concerne, au niveau pro, ça en est vraiment terminé de quelque chose qui a été pénible. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de vous protéger, quelque chose qui a été conflictuel. Eh bien là, ça en est la fin. Il peut y avoir pour certains une décision de justice qui tombe, qui vous permet de vous libérer, qui vous permet vraiment d'y voir clair et qui vous permet vraiment d'aller sur de la nouveauté, de recommencer quelque chose de façon plus libre, sereine. C'est une page blanche, là, qui s'offre à vous, qui vous permet d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous booster et qui va vraiment vous faire plaisir. Encore une fois, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'être serein, et vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, là. sur ce 6 d'épée, on a le roi de pentacle. Là, on retrouve un bel ancrage, une belle confiance en soi. On se retrouve bien avec soi-même, avec son entourage, avec son quotidien, au niveau familial, amical, relationnel. On retrouve vraiment une belle stabilité. On se sent serein. On a vraiment tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien, au niveau familial, émotionnel, relationnel. C'est très posé. C'est très ancré. On est vraiment, on est serein. On est serein, vraiment. Et bon, possiblement, il y a encore un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, qui peut-être vous pose une petite hésitation. Mais bon, il y a quelque chose là. Il y a certainement, là, pour certains d'entre vous, le dénouement d'un conflit ou d'une situation qui a été un petit peu pénible à vivre. Et là, c'en est la fin. Oui, on l'a, de toute façon, avec ce 6 d'épée, on voit bien qu'on retrouve le calme après quelque chose de conflictuel. Et ce 3 de couple nous dit la même chose. Peut-être qu'il y a une réconciliation ou un conflit qui se dissout et qui permet de retrouver des relations bien plus stables, bien plus agréables. et il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous et de vous sentir bien avec votre famille, vos amis, votre relation, votre chéri, si vous êtes en couple. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se dénoue, qui prend fin, qui vous permet vraiment de retrouver une belle stabilité, une belle sérénité, une belle confiance en vous. On va aller donc là, c'est joli. On a le soleil. Donc, au niveau matériel financier, possiblement, pour ceux qui ça concerne, il y a une décision de jeter ce qui tombe qui vous permet vraiment d'attraper le sourire. C'est de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet d'en finir avec quelque chose qui a été difficile, qui vous permet d'atteindre vos objectifs, qui vous apporte de l'abondance financière, qui vous permet vraiment d'aller sur de la nouveauté, sur un nouveau projet de façon très enjouée, très agréable. Ça va vraiment vous passionner. Et avec cette reine de pintacle, on voit bien que vous retrouvez une belle confiance en vous. De l'abondance, c'est serein, c'est posé, c'est très stable. C'est magnifique. Allez, j'en remets un petit sur le 10 et le 9 de bâton. Mais les autres, c'est bon. Voilà. Après quelque chose qui a été pénible, long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de vous protéger, de ne rien lâcher, eh bien, vous entrez en mode guérison. Vous retrouvez l'équilibre, le bien-être intérieur, le bien-être avec votre entourage. Vous vous sentez bien. C'est serein, c'est posé. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a comme un cadeau qui arrive là, quelque chose qui va vraiment, la bonne nouvelle qui vient vers vous, qui va vraiment vous rebooster, vous regonfler à bloc. Ça vous permet vraiment d'affronter vos peurs, de passer à la suite. On est en mode victoire là. Ouais. C'est serein. C'est serein, c'est bien, vous êtes guidés, vous êtes appuyés. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit normand. Alors, à la coupe, on a le chien, le serpent. Bon, on nous parle d'amis, de gens loyaux, fidèles, sur qui on peut compter. Et pourtant, juste à côté, on a le serpent. Donc, on nous dit que malgré le fait que l'on pourrait croire qu'on a des appuis à côté de nous, il faut quand même peut-être s'en méfier. Il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Et du coup, ça va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, possiblement par rapport justement à un contrat, une union, une relation. On peut parler bien sûr de la transformation d'une situation aussi là, par rapport à une relation amicale, par rapport, on peut parler du conjoint aussi. Enfin, quelque chose qui vous lie avec une personne et qui normalement on devrait se sentir en sécurité avec cette personne, se sentir bien, avoir confiance. Et bien là, on nous dit qu'il faut quand même se méfier, faire attention. qu'il y a peut-être des décisions à prendre ou un choix à faire pour aller vers autre chose. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous en terminez avec une situation et vous allez passer à la suite et ça vous concerne directement. Vous mettez fin à quelque chose, vous tranchez, vous décidez de façon radicale, claire, nette et précise et très rapidement. Il y a des rendez-vous là, des rencontres. ça peut concerner un couple tout simplement. Alors énergie principale, on a qu'est-ce qui vient vers vous ? On a de la nouvelle. On peut avoir des déplacements mais sinon, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous et la communication qui va vous apporter de la nouveauté. On peut, ça ne peut pas, on peut parler d'un enfant bien sûr mais non, là je pense qu'il y a plutôt de la communication qui se met en place, qui arrive vers vous. C'est de la bonne communication. Ça va vraiment vous apporter de la protection et ça va vous permettre de réaliser quelque chose que vous souhaitez. Alors ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, pourquoi pas ? Ça concerne peut-être quelque chose de financier. En tout cas, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui sont prévus, des rencontres. Ça peut être en relation, comme je vous le disais, avec quelque chose, un projet, quelque chose qui a trait à votre famille, à votre passé. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu flou, vous ne voyez peut-être pas très clair, mais ça va certainement vous permettre d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà. Les communications protégées, elles sont là. Ça va vraiment vous apporter du changement positif par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose qui concerne un supérieur hiérarchique, un de vos parents ou une personne très autoritaire ou très protectrice. Ça concerne un lien, je vous l'ai dit, à la coupe. Ça concerne un contrat, une union, une relation. Il y a des papiers qui se signent, des choses qui vont être révélées, officialisées, peut-être avec ce bâtiment. En tout cas, on décide, on tranche. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est encore un peu flou, on n'y voit pas très clair. Mais pour autant, c'est protégé. C'est protégé, ça vous permet vraiment d'accepter ce que vous souhaitez. Ça concerne le familial ou le professionnel. On nous dit quand même d'être attentif, d'être vigilant par rapport à ces papiers, à ces révélations qui certainement concernent ce contrat. Voilà, ils sont là, les papiers. Donc là, on va vraiment discuter, discuter, soit au sein de la famille, soit par rapport à quelque chose de professionnel concernant des démarches, des papiers, une officialisation. C'est quelque chose vraiment qui va vous apporter un changement positif. On peut vraiment parler d'être en pourparler pour changer de boulot. Il y a des papiers qui s'officialisent, qui se signent. Quelque chose qui a peut-être été agaçant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et ça permet la transformation d'une situation. Pour autant, on vous demande quand même d'être dans la vigilance, d'être attentif, d'être dans l'intelligence par rapport à tout ça. Parce qu'il y a peut-être des choses qui, soit ça tourne en rond, c'est agaçant, soit ça vous demande vraiment beaucoup d'efforts. Là, on parle d'échanges, de communications, soit par rapport au travail, soit par rapport à la famille, par rapport à une question financière. C'est protégé, donc c'est en votre faveur. Et c'est quelque chose qui va être officialisé, concrétisé. Ça vous permet de retrouver une belle sérénité. Et ça apporte de la nouveauté. Et surtout, une belle évolution. Ça peut être en relation avec une femme. On en discute, là. On en discute. Ça peut concerner un projet. Ça peut concerner quelque chose de votre famille. C'est encore un peu flou, on ne voit pas très clair, mais encore une fois, on a la cigogne à ressort de partout. On a vraiment du changement positif qui arrive vers vous. Voilà, concernant quelque chose. Alors, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Vous êtes mis à l'honneur, là. Alors, c'est peut-être encore un petit peu flou, vous ne voyez peut-être pas très clair, mais ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous. c'est quelque chose de très, très positif. Et ça vous apporte vraiment de la nouveauté par rapport à ce bâtiment. Il y a des accords qui sont signés, certainement, pour certains d'entre vous pour cette journée. Là, on voit bien qu'on a des papiers, des démarches administratives par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Il y a des choses qui se règlent au sein d'un bâtiment. On l'a là, on l'a là. Ça peut être du coup en relation directe avec quelque chose qui concerne votre foyer. En tout cas, ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre famille, votre passé, votre enfance, pourquoi pas, ou vraiment un de vos projets par rapport à un contrat, une union, une relation. Ça apporte vraiment de la nouveauté. Et encore une fois, on trouve tout ça avec ce bâtiment. Donc, il y a de la nouveauté concernant un projet, quelque chose de familial ou quelque chose de professionnel. Encore en relation avec ce bâtiment. Mais c'est quelque chose de très positif. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la joie, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer sereinement. On a donc des échanges protégés par rapport à un nouveau projet, un nouveau job ou quelque chose qui concerne quelque chose de familial. Vous allez certainement en avoir également des communications, mais aussi possiblement du courrier écrit. Il y a des rendez-vous qui vont se mettre en place à ce propos. Donc là, on a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça peut être de façon très officielle. On a des échanges, c'est protégé, c'est permet d'accéder à ce que vous souhaitez. Là, ça peut être en relation avec un homme. En tout cas, ça apporte de la nouveauté par rapport à un contrat, un accord, un lien. On en discute au sein du couple, au sein de la fratrie. En tout cas, il y a des échanges. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. Ça permet également de clore quelque chose, d'en terminer avec quelque chose pour transformer une situation. Ça va vous permettre de décider, de trancher de façon rapide, nette et précise. Et vous ne reviendrez pas dessus par rapport à un bâtiment officiel. Donc, une entreprise ou un bâtiment d'État. Et encore une fois, ça permet d'en finir avec quelque chose, de transformer vraiment une situation. Ça apporte vraiment du changement, de la métamorphose. Ça peut être en relation avec une femme qui gère le dossier, pourquoi pas ? Ou alors, on nous demande quand même d'être dans la vigilance, de faire attention à ses arrières. Il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Toujours est-il que ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs et d'atteindre ce que vous souhaitez. même si c'est encore un petit peu flou. Voilà pour le petit le normand. On va aller chercher les messages du Moho, de l'oracle Moho. Alors, à la coupe, on a la tierce et la lumière. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation. Alors, on peut parler bien sûr d'une tierce personne, mais la tierce nous parle vraiment de l'ouverture sur une autre situation. il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre d'y voir clair, de réussir, de briller, d'aller vraiment vers de la nouveauté. Concernant un contrat, une union, une relation, on l'avait déjà au petit le normand, on l'avait aussi dans le tarot. Ouais. Alors, quand on nous parle de régression par rapport à un contrat, là, on peut nous parler tout simplement qu'on va changer de stratégie, de sa façon de voir les choses. On peut bien sûr aussi là parler d'un quelque chose qui s'arrête, on parle d'effondrement d'une situation. Donc, avec l'anneau, on peut parler vraiment d'un contrat qui s'arrête, d'une union qui s'arrête, enfin, quelque chose qui se modifie, on passe à autre chose. On en termine avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Ça va vous permettre, alors, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, vous allez avoir des nouvelles informations qui arrivent vers vous, qui va vraiment vous permettre d'avoir un oeil plus avisé, plus éclairé par rapport à cette situation. Ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne votre travail. En tout cas, vous travaillez sur ça. Ouais. Alors, l'étude, donc, il y a des démarches administratives, on peut nous parler de faire des efforts, de passer à l'action dans une situation ou par rapport à une relation avec des personnes. Ouais, il y a des choses qui se remettent en marche, là. Les choses qui, peut-être, étaient à l'arrêt, eh bien là, ça redémarre. Vous mettez en place quelque chose, il y a un déblocage, un déblocage d'une situation qui peut être en relation avec votre foyer, directement. On retrouve son équilibre. Les choses qui se remettent en place, ça vous permet de retrouver une belle stabilité, de l'harmonie, du bien-être, de l'apaisement. Vous vous sentez bien. Ouais, c'est protégé. On vous demande de garder espoir, d'avoir la foi. Il y a bien quelque chose qui se remet en route, qui se remet en place, qui se remet en mouvement par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer. Ça vous permet de retrouver l'équilibre et en plus d'accéder à ce que vous souhaitez. Ouais, ça peut être par rapport... Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr, mais ça peut être par rapport à une situation amoureuse ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui vous provoque de l'émotion, des sentiments positifs, de la confiance. Il y a quelque chose qui va vous permettre de revoir les choses de façon différente, de façon plus positive. Vous tranchez, vous décidez là. Il y a quelque chose qui va être décidé très rapidement et vous n'en reviendrez pas dessus. Ouais, par rapport à quelque chose que... Ça peut être des démarches, ça peut être des papiers, des choses qui sont tranchées, décidées. Ça peut être une décision qui tombe d'un seul coup qui permet de retrouver l'équilibre. Ouais, après, quelque chose qui est en pause, quelque chose qui a mis du temps. Ça se remet en mouvement. Ouais, le diamant, c'est magnifique. C'est vraiment le fait d'avoir de l'abondance, de la richesse, de retrouver une belle confiance, des belles ressources intérieures, de se sentir bien. Ça vous permet vraiment de retrouver une belle stabilité au sein de votre foyer, au sein de vos émotions, de votre bien-être intérieur. Vous vous sentez bien. Vous vous tranchez, décidez après quelque chose qui a été peut-être en pause, quelque chose qui a mis du temps, qui a été bloqué. Et ça vous permet de retrouver vraiment une belle confiance en vous, de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien, de passer à la suite, d'en terminer avec quelque chose et de retrouver un bel équilibre. En tout cas, il y a des choses qui se remettent en place, en mouvement. Vous passez à l'action. Vous mettez en place des nouvelles actions pour pouvoir avancer. Oui. Par rapport à quelque chose qui a été blessant peut-être, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui a été difficile à vivre, et bien là, vous tranchez, vous décidez, vous retrouvez votre équilibre, vous passez à l'action, c'est protégé, vous prenez votre temps pour y réfléchir calmement, bien sûr, mais ça peut être aussi la remise en mouvement de quelque chose qui était en pause, qui était bloqué. Et bien là, on voit que c'est bon, vous retrouvez une belle stabilité, une belle confiance en vous et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. vous prenez de la hauteur vraiment par rapport à une situation là. Oui, ça vous apporte vraiment des solutions. Vous allez vraiment vous sentir bien au niveau de vos pensées, de vos réflexions et de votre façon de gérer les choses. Voilà pour le mot. On va chercher un message conseil du tarot des anges gardiens pour conclure le tirage de cette journée. Alors nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est le... roi d'épée que nous avions avec le tarot dans la sphère financière et matérielle. Eh bien, on le retrouve là. Et en deux decks, on nous dit reconnaissance publique avec le 19. Donc là, on nous parle félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. C'est le soleil. On l'a vu aussi. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. On les avait et il me semble bien que c'était vraiment dans la même sphère. On a donc le roi d'épée, le soleil, reconnaissance publique. Vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà, les amis, pour cette journée. Je vous la souhaite agréable. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada